Bonjour Chris Macari. Bonjour Barbara. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bien ? Oui très bien. Détendu ? Détendu, c'est les vacances, je profite au pays, c'est parfait. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi c'est Chris Macari, réalisateur d'origine martiniquaise. J'ai évolué dans le monde, enfin j'évolue toujours dans le monde audiovisuel depuis 2004 on va dire et j'ai fait pas mal de clips pour plein d'artistes connus et puis là je commence à bifurquer sur les plus longs formats comme les documentaires et les reportages et voilà. Je pense qu'on t'a souvent posé la question parce que le truc est super calibré, moins d'une minute, tu as tout dit, mais on va approfondir un petit peu. Exactement. Tu as grandi où ? J'ai grandi entre l'ancienne route de Chercher à côté de la cité aux Anames. C'est précis là, c'est précis. Voilà et le Carbet et après quand j'ai eu mon bac je suis parti en métropole, enfin en France hexagonale pour faire mes études d'art graphique et j'ai obtenu un master en art graphique et en direction artistique. Pourquoi tu t'es repris, tu as dit métropole ? Ça le fait plus de dire métropole ? Non parce qu'hier je parlais avec une amie et quand je disais métropole, elle m'a dit mais non France hexagonale. Donc voilà j'ai dit ça, c'est sorti tout seul. Et tu comprends la différence ou pas ? Je comprends juste que non, en vrai, je sais pas pourquoi j'ai pas envie de le dire. Mais bon. Tu n'as pas envie de le dire ? Non. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est trop politique ? J'ai l'impression que c'est politique. Mais c'est politique d'ailleurs on a obtenu, enfin il y a des députés qui sont votre créneau pour qu'on arrête de mettre dans les... Je suis tout à fait d'accord avec ça mais comme je n'aime pas la politique, je n'ai pas envie. Tu n'aimes pas la politique ? Oui non, je ne suis pas trop un gars politique. Et alors, pourquoi donc tu n'es pas parti faire, c'est quoi, Penningham c'est ça ? C'est ça. C'est une super école ça à Paris. Donc c'est art graphique. Exactement. J'ai choisi la section art graphique parce qu'il y a une section architecture d'intérieur. Et moi j'ai choisi art graphique parce qu'à la base je peins et je le dessine en fait. C'est ça d'abord ton attrait, ton intérêt pour l'art ? Exactement. Et tu peines quoi ? Tu fais quoi ? Tu faisais des bandes dessinées ? À la base, je recopiais beaucoup des choses que je voyais, des plantes. Des natures mortes ? Oui voilà, des natures mortes. Et ensuite je me suis mis à dessiner sur des t-shirts pour mes potes, pour ma famille et tout. Et puis après, quand je suis arrivé à l'école, ils m'ont vraiment appris à être plus précis dans mes traits, dans la façon de poser mes couleurs, de mélanger, de trouver les bonnes tonalités. Et alors quand tu vas dans un pays, j'imagine que tu as beaucoup voyagé, pas mal, tu vas dans les musées ? Ça m'arrive de temps en temps, pas tout le temps mais ça m'arrive. Et à quel moment tu as fait la jonction, quand tu es allé vers le clip ? C'était ta génération ? C'est une histoire de génération ? Non, c'est juste que je regardais beaucoup les chaînes américaines ici, quand j'ai grandi aux Antilles. Quoi, BT notamment ? Oui, BT notamment, exactement. Et en fait, je voyais des « super héros » qui me ressemblaient un peu à la jeunesse que je côtoyais. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, ces gars-là ont ça, ils arrivent à se mettre en scène, ils arrivent à magnifier leur façon de vivre, leur façon d'être. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre comment on peut mettre ça en image. Et puis c'est parti tout seul. Mais à Penningham, tu as appris la vidéo ? Non, tu as appris ? Non, du tout. À Penningham, en fait, c'est vraiment une école d'art graphique. Donc tout ce qui est lié au métier de l'art, au métier du graphisme, PAO, CAO, Photoshop, tout ça, Illustrator. Et en fait, je n'ai pas eu de cours de cinéma. Tu as pris sur le terrain, sur le tas. Exactement. En fait, j'ai eu la chance d'avoir gagné un prix avec RFO à l'époque. Le premier prix, c'était une caméra PD150, mini-DV, avec des cassettes. Et du coup, avec cette caméra, j'ai pu faire mes premiers clips. Et notamment, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais un cousin, Manu, qui rappelait dans un groupe. Et en fait, je leur ai fait leur premier clip. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Craig Storm, qui, lui, avait fait une compilation de ZOOC avec Supinfo, une école d'informatique. Et du coup, c'est parti tout seul. Et comme à l'école, j'avais appris à faire mon site internet, je mettais tout ça sur mon site et j'incitais les artistes à aller voir ce que je faisais. Et puis, le bouchard aurait à fonctionner. Et tu as travaillé dans le milieu urbain, on va dire, donc le rap, le hip-hop, le R&B. Et puis, à un moment, tu as beaucoup travaillé avec Booba. Tu as fait plus de 60 clips avec Booba. Enfin, moi, je t'ai connu comme ça, d'ailleurs. Tu faisais… Donc ça, c'était un peu la chance aussi ? C'est ça qui a expliqué ces connexions-là ? Bon, on va dire que c'était de la chance, mais aussi, c'était de l'assiduité au travail. Parce que travailler avec un gars comme ça, c'est un peu de pression. Il est toujours exigeant. Il demande toujours à avoir une qualité supérieure au-dessus de ses concurrents. Donc, du coup, je me suis concentré sur ça. Et puis, j'ai eu de la chance parce que oui, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Mais en vrai, si je n'avais pas travaillé, ça n'aurait pas suivi. Et alors, il y a le travail, effectivement, il y a les connexions. Alors, toi, tu es vraiment… À un moment, alors maintenant, c'est autre chose. Tu nous as dit au début que tu voulais faire du long. Tu as sans doute des projets et tu as travaillé sur des choses aussi dont on va parler tout à l'heure. Mais comment ça se passe ? Tu as imposé, en fait, une griffe. C'est-à-dire, quand on regardait l'équipe de Booba, au début, il y avait… C'était Chambérette, Chambérette présente et Booba. On s'attend à une imagerie. On s'attend à une iconographie qui est spécifique. Est-ce que ce n'est pas un peu cliché ? Bimbo sur la voiture hutilante, les guns, bing, bing. C'est ça, un peu, l'imagerie ? En vrai, moi, je suis au service du client. Donc, si le client veut avoir ce style d'image ou ce style de revendication visuelle, je lui fais. Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que la plupart des artistes avec qui j'ai travaillé m'ont laissé une totale liberté. Donc, si des fois, je sentais que dans le morceau, il fallait une jeune femme avec une voiture de luxe, je le faisais. Si des fois, il fallait juste être dans la rue, le filmer devant des bâtiments, je le faisais. Et si des fois, il fallait recréer une histoire, je le faisais aussi. Mais en fait, on ne m'a pas souvent imposé des choses. Mais donc, le parti pris, toi, tu n'es pas un rappeur. Tout à l'heure, en rigolant, je disais, tu n'as pas la casquette. Bon, tu es obligé de la mettre. Certains se sentent peut-être obligés de la mettre. Mais est-ce qu'il y a une iconographie spécifique ? Des codes ou des clichés même, j'ose le mot ? Oui, il y a des codes dans la rue. Il y a des rappeurs qui aiment bien avoir des chaînes. Il y en a d'autres qui aiment bien avoir des bouteilles avec certaines substances dedans. Il y a plein de codes. Mais il faut juste essayer de s'adapter à ce que le client veut. Et puis voilà. Et ta pâte à toi, ce serait quoi ? Comment tu la définis ? La pâte à moi, ce serait beaucoup de couleurs, un rythme de montage assez… Énorme, énorme. Assez rythmé. Enfin, un rythme de montage assez soutenu, pardon. Et puis, quelques petits effets visuels. Alors, revenons sur le rythme de montage. Il ne faut pas avoir de problème. Parce que si tu veux, j'ai regardé, pour préparer l'émission, un clip ou un petit film, un court film que tu as fait sur One Day in My Life, je crois, quelque chose comme ça. Tu as moto, tu vas faire un truc, tu reviens. Chaque plan dure moins d'une seconde. Exactement. C'est ça le principe. Mais ça, c'est parce que j'aime bien rythmer, en fait, mes montages. Mais à ce point. Ouais. Mais en plus, la vidéo, elle a eu un petit succès. Yama, ils étaient contents. Ils m'ont félicité. Ah oui, c'était pour Yama. Ils m'ont félicité, donc voilà. Mais explique-moi, est-ce que c'est lié… Donc, c'est ton style, mais c'est lié aussi aux nouvelles générations qui regardent des trucs et qui vont se fatiguer si tu leur mets un plan de deux secondes ? Ça, ça ne se fait pas, ça ? Sûrement, sûrement. Peut-être que j'étais en avance sur mon temps, je ne sais pas. Mais ça, c'est ta touche. Oui. Alors, tu es observateur de cette scène, en fait, urbaine, que tu évolues, tu m'as dit, depuis les années 2000… 2004. 2004. Ouais. Comment tu la vois, cette scène ? Est-ce qu'elle a évolué précisément dans sa façon de vouloir être filmé ? Oui. Oui, oui. En quoi ? Ça a évolué. Il y a une nouvelle façon de consommer la musique, de consommer les clips. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la majorité des clips sont juste des outils pour juste faire passer une musique. C'est plus trop comme avant, où en fait, avant, on sortait le clip et la musique en même temps, pour avoir un effet de surprise. Aujourd'hui, en fait, avec l'ère du stream, les gens préfèrent attendre de voir quel bon soit le plus buzzé pour clipper le morceau, en fait, ou dans la plupart des cas. Après, il y a encore des gens qui font la surprise, mais c'est devenu comme ça aujourd'hui. Ouais, c'est une nouvelle façon de consommer. Et puis, voilà. Mais c'est une œuvre d'art, un clip ? Oui. Ça reste ? Ça reste ? Certains restent, parce qu'en fait, comme Maximus dit dans Gladiator, ce qu'on fait dans notre vie reste pour l'éternité. Donc, voilà. Donc, tu es heureux, toi. Tu as un paquet de baguil qui était pour l'éternité. Exactement. Quel est le clip que tu n'aurais pas fait, le clip que tu n'as pas fait, qui t'a le plus impressionné ? Le truc, quoi, qui est le masterpiece, quoi. Waouh ! Il y en a plein. Non, mais le truc. Un enfant, tu dis, il faut regarder Thriller, parce que c'était un des premiers, etc. Oui, déjà ça, il faut regarder. J'aime beaucoup Scream de Michael Jackson et Janet Jackson. Il est beau, avec beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de 3D. C'est un beau clip. Et puis, ouais, certains clips de Michael Jackson, notamment Bad, il est pas mal dans le parking, notamment, dès donc Willy Kerr Bardos qui est tourné au Brésil, il est simple, mais j'aime bien avec les tendons. Avec Holodoum, là, sur la place du Péloigno. Mais après, bon, après Michael Jackson, bon, il avait les budgets qu'il fallait, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres clips que… Et aujourd'hui, donc, ceux que tu as faits, on a parlé de Booba, avec qui tu as travaillé, etc. Tu en as fait plein, tu travailles avec des jeunes, Carlos Dante, tu travailles avec Amen Ben, tu travailles avec Maureen. Toi, celui dont tu es le plus fier, tu as travaillé avec Kalash aussi. Oui, je travaillais avec Kalash sur peut-être 7 ou 8 clips, je ne sais plus. Celui que tu aimes par-dessus tout. En artiste ou en clip ? Non, en clip, en clip. Celui dont tu es le plus fier, tu aurais eu du temps et puis un peu de moyens peut-être pour faire le truc. Tu es lâché. J'aurais dit… C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. J'ai adoré tourner Rouge et Bleu avec Kalash et Booba à Cartagène en 2016. Ah oui, c'est en Colombie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Avec des drones, ça te va faire ça. Avec Maureen, on a fait T'inquiète pas dernièrement avec Mickaël, c'était cool aussi. D'ailleurs, c'est une artiste que je suis et que j'aime beaucoup parce qu'elle est à l'écoute, elle a ses idées, mais en même temps, elle se laisse guider. Franchement, c'est super cool. Je ne sais pas, j'ai fait Maria Maria avec NJJRAC qui a bien marché aussi. Il y en a plein que j'aime beaucoup. Tu es dans tous les milieux. Franchement, c'est bien beau de vouloir faire des clips de rap pour avoir un peu la street credibility. Mais en vrai, si tu es réalisateur, c'est bien de toucher à tout. Et donc, parce que le clip, c'est court, et maintenant, tu fais du docu-fiction, des choses plus longues, 45 minutes. Et notamment, tu as participé à cette série produite par Sébastien Nombo. Donc, avec la boîte spéciale Touch Studio, African Empires. Et tu t'es intéressé à un monument de l'histoire africaine et notamment sud-africaine, Chakazounou. Oui. Tu peux nous parler de ce projet, s'il te plaît ? Ce projet m'a été proposé en début 2021 par Sébastien Nombo et sa boîte de prod. Sébastien que je connaissais déjà depuis un petit moment parce qu'on se suivait et on avait déjà travaillé ensemble. Et puis, il m'a dit, écoute, je suis en train d'écrire et de proposer une série de documentaires qui va s'appeler African Empires. Et moi, j'ai choisi de te mettre sur l'épisode de Chakazoulou. J'imagine que Sébastien, connaissant mon background de rap et de clip et tout, il s'est dit que Chakazoulou, ça ira bien. Surtout que Chakazoulou, c'est un monument, comme tu as dit, dans la culture hip-hop. Notamment, un des premiers groupes de rap s'appelle Africa Bambata pour la Zulu Nation. Et du coup, je pense que lui, ça lui a plu. Moi, quand j'ai lu le dossier, j'ai adoré. Je me suis tout de suite greffé sur le projet. Et j'ai fait beaucoup de recherches. Il y a eu une série télévisée sud-africaine dans les années 86, Chakazoulou, ça s'appelle ? J'étais petit, mais j'ai revu des extraits sur YouTube et tout. Je me suis documenté par rapport à ça. Et d'ailleurs, il y a une série qui est sortie ou qui va sortir en Afrique du Sud, là, sur Chakazoulou. Encore ? Oui, mais une série moderne, contemporaine, pardon. Et voilà. Mais franchement, oui, le docu-fiction sur Chakazoulou, c'est une des meilleures expériences. Et je pense même que c'est le meilleur tournage depuis un petit moment que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que l'ambiance, c'est une autre culture. Et puis, tu sais, c'est une culture ancestrale. Tu as tourné en Afrique du Sud ? Oui, en Afrique du Sud, dans un village zoulou. Franchement, j'ai adoré. Et donc, ça t'a vraiment mis l'eau à la bouche pour la suite, quoi. Tu vas continuer à faire des longs-métrages. Là, je ne vais pas m'arrêter, je pense. Donc, c'est quoi le plaisir que tu découvres, là ? Tu as fini avec le clip, du coup ? Le plaisir que je découvre, c'est que, tu vois, par rapport au clip, sur les clips, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont aidé. J'ai rencontré des artistes, j'ai rencontré de nouvelles techniques pour travailler, j'ai appris certaines choses que maintenant, je peux dispatcher dans mes nouveaux projets. En fait, pas projets, parce que je n'aime pas ce mot, mais dans mes nouvelles œuvres. Et du coup, grâce à tout ce background, grâce à tout ce que j'ai appris, ça me donne envie d'aller plus loin, en fait. Oui, mais il y a quand même le plaisir du temps, aussi. Tu n'es pas dans le truc. Là, tu ne vas pas nous faire des images, des plans d'une seconde. Non ! Un petit peu plus, parce que chacun zoulou en une seconde, c'est un petit peu… Mais après, peut-être que sur certaines séquences, je pourrais m'amuser. Et donc, parce que tu es réalisateur, mais tu écris du coup aussi ? Oui, pour les clips, déjà, j'écris des synopsis. Donc voilà. Mais là, tu vas faire des scénarios ? Non, par exemple, pour le docu-fiction, j'ai eu un scénariste. Donc moi, j'ai juste réalisé. OK. Mais sur des projets futurs, oui, j'écris. Donc la suite, c'est quoi, du coup ? La suite, c'est « Restez patient et vous serez avertis ». Mais ce n'était pas encore le mot de la fin. Maintenant, le mot de la fin, ce serait quoi, Chris ? Le mot de la fin, c'est pour les jeunes, croyant en vous, quand vous avez des rêves, allez à fond dans le truc, que ce soit musique, vidéo, sport. Allez à fond dans tout ce que vous voulez faire. Ne lâchez pas l'affaire. Et même si on vous dit « Ouais, c'est difficile », foncez, en fait. Et le travail paye, non ? Et puis, moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours suivi, qui m'ont toujours encouragé. Et je les remercie. Mais le mot de la fin, ce serait « Ouais, croyant en vous » et « Ne lâchez pas l'affaire ». OK. Comment s'appellent tes parents ? Gaspard et Elisabeth. On leur dit bonjour. Bonjour, papa, maman. Merci, Chris Macari. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada